Alors, bonsoir à tous, toujours heureux de vous retrouver en cette soirée du 7 juillet, une belle soirée d'été, chaude et humide, comme on les aime, 2020, 22h42 à du Québec. Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que c'est les donateurs de Donald Trump qui sont les premiers bénéficiaires des prêts accordés dans ce plan d'urgence, dans ce, dans des prêts pour le coronavirus, hein, vous ne serez pas étonnés, j'espère que vous n'êtes pas étonnés. Celui qui a dit que c'était une supercherie, c'est ces donateurs qui reçoivent le plus d'argent pour la supercherie. Et puis, wow, quel scandale, quel scandale, quel scandale, quel scandale. Jusqu'à 273 millions de dollars d'aides fédérales contre le coronavirus ont été octroyées à plus de 100 entreprises détenues ou exploitées par de grands donateurs dans le cadre des efforts électoraux du président Trump, selon une analyse d'Associated Press, ou des données fédérales. Beaucoup ont été parmi les premiers à être approuvées pour un prêt début avril, lorsque l'administration avait du mal à lancer le programme de prêt, et seulement huit entreprises ont dû attendre jusqu'au début du mois de mai avant d'obtenir l'aide, selon l'examen de l'Associated Press, des données publiées. Lundi, les entreprises connectées à Trump ont obtenu l'aide du programme de protection des chèques de paye, qui étant une bouée de sauvetage aux petites entreprises qui luttent pour surmonter la pandémie. Les chaînes de restauration rapide comme Mew Brands, les sociétés pétrolières et gazières, et les entreprises de col blanc ont toutes obtenu une tranche de plus de 659 milliards de dollars, oui, vous avez bien entendu, de prêt aux entreprises à faible taux d'intérêt qui seront annulés si l'argent est utilisé pour la paye, le loyer et les dépenses similaires. Tout compte fait, les partisans de Trump qui dirigent ces entreprises ont versé au moins 11,1 millions de dollars depuis mai 2015 au comité de campagne de Donald Trump, au comité national républicain, et à l'American First Action, un super pacte qui a été approuvé par Trump, selon la revue de l'Associated Press. Chaque donateur a donné au moins 20 000 dollars. Trump signe une relance de 2,2 trilliards après des votes rapides au Congrès. Le programme de prêt est une solution à court terme, pas une panacée. Rien n'indique que les entreprises aient reçu un traitement favorable en raison de leur lien avec Trump, et les entreprises ne représentent qu'une fraction des dépenses globales du programme. Mais la distribution de l'argent de secours d'urgence fait l'objet d'un examen approfondi après que l'administration Trump a initialement refusé de révéler quelle entreprise avait reçu des prêts. Pour ensuite céder sous la pression bipartite croissante du Congrès, lundi le département du Trésor a publié les noms des entreprises qui ont reçu des prêts supérieurs à 150 000 dollars, bien qu'il n'ait pas communiqué de chiffre précis, et ait plutôt donné des fourchettes pour la valeur en dollars de l'aide. Et là on voit ici toutes les entreprises, les dons et ce qu'ils ont reçu. Parmi les destinataires nommés, lundi figurait le site web conservateur Newsmax, qui a été approuvé pour un prêt pouvant atteindre 5 millions de dollars le 13 avril selon les données. Le PDG de Newsmax, Christopher Rudy, a fait un don de 525 000 dollars à des comités politiques soutenant Trump selon les archives. Il n'a pas répondu à une demande de commentaire. Mew Brands, pardon, une société basée à San Antonio, Texas, qui exploite les franchises Taco Bell, Pizza Hut et Wendy's, a été approuvé pour un prêt d'une valeur comprise entre 5 et 10 millions de dollars. Son propriétaire, James Bodenstead, a fait un don de 672 570 dollars à Donald Trump depuis 2016. Selon les archives, l'entreprise n'a pas répondu non plus à une demande de commentaire. Le groupe M Crowd Restaurant, basé à Irving, encore au Texas, qui possède 27 restaurants au Texas, y compris la chaîne Me Cochine, a été approuvé pour un montant compris entre 5 et 10 millions de dollars. Ray Washburn, l'un des fondateurs de l'entreprise, était vice-président du Trump Victory Committee en 2016, et a fait un don de 100 000 dollars au Super PAC en août dernier. L'entreprise n'a pas répondu non plus à une demande de commentaire. Les PPP, où le PPP a été un énorme succès, a permis de sauver 51 millions d'emplois américains, y compris dans l'ancien cabinet d'avocats de Joe Biden et dans de nombreuses entreprises associées aux anciens de l'administration Obama, a déclaré le porte-parole de la campagne Trump. Samantha Zeger, lorsque le loyer ou l'hypothèque était dû, des dizaines de millions d'Américains ont continué à recevoir des chèques de paye grâce au leadership du président Trump. Les groupes de surveillance du gouvernement disent qu'ils ont peu confiance en l'administration qui supervise le programme, notant que Trump a évincé de nombreux inspecteurs généraux et a largement résisté aux efforts visant à ajouter de la transparence. Lorsque vous ne disposez pas de garanties appropriées, telles qu'une divulgation en temps opportun et des inspecteurs généraux efficaces, alors tout cela semble plus suspect et soulève plus de questions, a déclaré Larry Noble, ancien avocat général de la Commission électorale fédérale. Lorsque vous voyez ces personnes obtenir rapidement de l'aide et qu'elles ont contribué à la campagne, cela va soulever énormément de questions. Les entreprises doivent généralement avoir moins de 500 travailleurs pour être admissibles au programme de protection des chèques de paye. Environ 130 milliards de dollars n'ont pas été réclamés à la clôture du 30 juin. Avec de l'argent encore disponible, le Congrès a voté pour prolonger le programme jusqu'à son expiration, fixant une nouvelle date au 8 août. Vraiment hallucinant. Le public peut ne jamais connaître l'identité de plus de 80 % de prêts de 5 millions de bénéficiaires à ce jour, car l'administration a refusé de divulguer les détails des prêts de moins de 150 000 $ à la grande majorité des emprunteurs. Ce secret a déclenché une action en justice à dossiers ouverts par un groupe d'organisations de presse, dont l'Associated Press. Pourtant, la publication des données est le regard le plus complet sur les destinataires du programme jusqu'à présent, et les donateurs de Trump ne sont pas les seuls à avoir des liens avec le président qui en ont bénéficié. La Joseph Kushner Hebrew Academy, dans le New Jersey, qui porte le nom du gendre de Trump et du grand-père de Jared Kushner, a été approuvée pour un prêt de 1 à 2 millions de dollars le 5 avril. La Fondation familiale des parents de Jared Kushner soutient l'école, a rapporté NBC News. Kassovitz Benson Torres, le cabinet d'avocats fondé par l'avocat de longue date de Trump, Mark Kassovitz, a été approuvée pour un prêt d'une valeur comprise d'entre 5 et 10 millions de dollars. L'entreprise familiale de la secrétaire au transport Elaine Kachao, Foremost Maritime Corporation, a été autorisée pour un prêt évalué entre 350 000 et 1 million de dollars. Elle est mariée au leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Et la société de radiodiffusion Patrick Broadcasting, qui appartient au lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, un conservateur de marque de feu et un ancien animateur de radio, a reçu un prêt de 179 000 dollars, selon la conseillère principale de Patrick Sherry-Silvester. Patrick est le premier président Texan de la campagne présidentielle de Trump. L'argent a été utilisé pour couvrir la masse salariale et les dépenses de 13 employés. Le prêt ne couvrait pas son salaire, mais il a pu sauver les emplois de tous ses employés, dont beaucoup sont avec lui depuis des décennies, a déclaré. Sylvester Castanis a rapporté de Los Angeles, la rédactrice d'Associated Press, Dean Orban et Ann Arbor, Michigan, ont contribué à ce rapport, à cet article-là. Vraiment intéressant. Les donateurs de Trump, les premiers bénéficiaires de prêt. Je pense qu'on n'est pas étonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada